bonjour la population africaine je salue tous ceux qui me connaissent je suis aux itali d'éléphant d'afrique aujourd'hui je voudrais faire un petit tour du côté des lacs le congo kinshasa toute la population du congo kinshasa mbote je vous salue je voudrais ici m'adresser à vous écoutez moi très bien parce que moi l'éléphant d'afrique tous ces pays africains m'intéressent vous comprenez et je voudrais que nous faisons un peu de recul nous prenons un peu de recul dans la politique passée du congo l'instabilité qui règne dans toutes les régions là bas au congo c'est parce que véritablement il y a manque de maturité les gens ne pensent pas à leur peuple les gens ne pensent pas à leur peuple il ne faut que penser voilà à eux mêmes leurs intérêts personnels et ces personnes là qui les soutiennent vous comprenez je vous demande de reculer encore avant de pouvoir prendre des appuis et encore de changer la manière de voir les choses de faire la politique parce que vous êtes dans un système qui ne change pas le système qui doit faire des rébellions le système qui doit qui je ne sais pas que quoi revenez à la raison tous ceux qui luttent pour le congo depuis des décennies le résultat c'est quoi et à chaque deux ans il a une rébellion qui s'éclate à chaque trois ans il a une rébellion qui s'éclate à chaque trois mois il a une rébellion qui s'éclate est-ce que vous pouvez vous asseoir un instant réfléchi à l'avenir véritable de ce pays un pays qui est tellement vaste et riche oui il faut le dire moi l'éléphant d'afrique je suis les actualités congolaises je sais comment les choses se passent mais arrêtez la politique individualiste aimer vous voter quelqu'un regarder les actions que la personne mène regarder les idées que la personne aimait c'est qu'il enlève de lui comme idée si c'est personnel vous le saurez je prends par exemple le cas d'un monsieur que depuis fort longtemps je suis monsieur moïse katoumbi longtemps que le monsieur demeure dans l'opposition mais c'est quelqu'un qui intègre c'est quelqu'un quand tu l'entends parler quand tu suis ses ajustements tu sais que c'est celui là même si il est à la terre du congo les choses vont changer vous comprenez si moïse katoumbi est demain à la terre du congo il va rassembler tous les pays congolais les choses vont changer je vous demande juste une petite expérience tenter de mettre à la tête du pays moïse katoumbi vous verrez le changement parce que moi ça me fait mal un grand pays comme le congo se fait piller et dans ce désordre là chacun vient il pire ce qu'il veut et toujours ce sont des rébellions des rébellions sur des rébellions et ce n'est que la pauvre population qui subit est ce que vous pouvez au moins tenter de mettre une différence dans nos actions les actions que vous menez là bas reculez et réfléchissez voyez ce qui ne marche pas vous comprenez voyez ce qui ne marche pas moi je suis ici quand j'entends les cris des pauvres populations à chaque fois des rébelles qui bon moi chez moi la rébellion est logique quand une rébellion éclate c'est que c'est une partie de la population qui a peut-être été marginalisée mais ce sont les actions qu'ils mènent là que moi je déploie voilà pourquoi je demande aux états de chaque fois s'entendre avec la population quand tu es au pouvoir toute la population du pays là tu exerces ton pouvoir sont tous des personnes qui vivent sous ton règne mais quand il y a question de machiniser une partie de la population les rébellions vont s'éclater ça c'est clair pour mettre fait à tout ça je demande aux congolais congo kinshasa ex zaï voyez comment les choses marchent réfléchissez sur ce qui n'a pas marché et les personnes qui sont en course pour la magistratus suprême regardez les personnes mais moi je vous propose moïse katoumbi essayez le vous allez comprendre l'éléphant d'afrique est ici pour rassembler les peuples mais pour leur conscientiser longtemps que vous demeurez dans ce désordre là le désordre économique le désordre social des rébellions qui s'éclate à tout moment mais attention attention il faudra que la paix la population doit au moins paisiblement un jour aux italie dit l'éléphant d'afrique vous salue à ciao